Musique Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis, ils sont retournés à portée d'un message avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de la réopage, fit ce discours. Athénien, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un hôtel avec cette inscription, « Vos dieux inconnus ». Or, ceux que vous venirez sans le connaître, voilà ce que, moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits d'hommes, de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains d'humains, comme s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a fait pour qu'ils le cherchent, et si possible, l'atteignent et le trouvent. Lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi, l'ont également dit certains de vos poètes. Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la dignité est parée à une statue d'or, d'argent ou de pierre, scrutée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoie maintenant de se convertir, tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous, en le ressuscitant d'entre les morts. Quand il entendait parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres l'éclairèrent. Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux, son Allah. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devint un croyant parmi eux. Il y avait Denise, membre de la Réopage et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur Le Seigneur et la terre, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs, ou tous ses anges, louez-le, louez-le tous les univers. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Qu'il loue le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom, sur le ciel et sur la terre, sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prêle en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bienvenue dans cette méditation de mercredi 8 mai 2024, mercredi de la sixième semaine de Pâques. Semaine durant laquelle nous allons vivre l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ et semaine durant laquelle nous préparons déjà la venue de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, mes frères et sœurs, vient continuer l'œuvre du Père. L'Esprit-Saint vient continuer l'œuvre du Fils. L'Esprit-Saint vient révéler ce qu'il reste encore à révéler aux apôtres, à l'Église. Le Christ nous dit dans l'Évangile, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra à lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » Mes frères et sœurs, nous devons savoir que nous avons reçu un héritage. La vie chrétienne dans laquelle nous sommes, la vie chrétienne que nous avons acceptée de porter, de vivre, d'incarner, est une vie qui n'est pas achevée. C'est une vie de découverte, c'est une vie de surprise, c'est une vie de renouvellement quotidien. Alors, n'oublions pas que l'Esprit-Saint est vivant. Il est vivant comme le Seigneur Jésus-Christ est vivant, comme le Père est vivant. L'Esprit-Saint est Dieu, il est Seigneur et il donne la vie. Comme nous le dit le Crédo, il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes et il continue encore à parler au monde entier, au travers de l'Église. Comme Paul, devant les Athéniens, devant ces sages épicuriens et stoïciens, nous aussi, nous devons défendre notre foi. Nous devons renouveler la défense de la foi authentique, la foi chrétienne, la foi catholique, quel que soit l'endroit où le Seigneur veut que nous la défendions. Nous devons rayonner de l'Évangile. Nous devons montrer au monde la beauté, la beauté, la grâce d'appartenir au corps véritable du Christ qu'est l'Église. Mais, frères et soeurs, nous ne sommes pas des hommes et des femmes tièdes. Nous ne devons pas douter de l'héritage que nous avons reçu, du dépôt de la foi que nous avons reçu. Paul a parlé, Paul s'est défendu, Paul a évangélisé. Beaucoup se sont moqués de lui, beaucoup ont rejeté sa parole, mais certains ont été touchés, certains ont compris que la recherche de Dieu qui se fait au travers des statues, au travers des idoles, au travers des gris-gris, au travers de tout ce que le monde peut produire, est une recherche vaine. L'unique recherche de Dieu qui aboutit à un fruit authentique, c'est-à-dire la découverte de Dieu vraiment, est le chemin, la vérité et la vie qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, évangélisons, évangélisons en parole, évangélisons aussi au travers de notre être, au travers de notre simple présence au milieu de nos frères et soeurs. Cette lumière qui jaillit quand je dis la vérité, cette lumière qui jaillit quand je suis silencieux, cette lumière qui jaillit quand je ne me plains pas, mais que je mets ma confiance dans le Seigneur, cette lumière-là ne restera pas sans fruit. Elle touchera une âme qui se convertira et pourra à son tour produire des fruits et d'âme en âme, l'homme des cieux pourra s'étendre dans le monde entier. La prière que nous faisons aujourd'hui, c'est que chacun puisse vivre véritablement de l'Esprit-Saint chaque jour de sa vie. Que le Seigneur, mes frères et soeurs, l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. La paix du Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501 La paix du Christ. La paix du Christ.